Cette expérience de MOOC développe la motivation de l'auditoire qui, pour apprendre une matière, ont la possibilité de regarder des vidéos quand ils le veulent chez eux à n'importe quel moment et de répondre à des questions et d'avoir directement un feedback. Toutes ces choses-là développent la motivation, le plaisir. Construire un MOOC, c'est d'abord définir par capsule vidéo un objectif pédagogique très clair et puis voir comment non seulement on va en dispenser le contenu, mais aussi le mettre en image. Dans les séances en présentiel, je fais tout ce qui est partie plus exercice, donc j'essaye de faire des exercices en auditoire. Mais donc c'est vrai que pour les étudiants, c'est un changement assez important parce qu'ils ne me voient plus. Enfin, eux me voient, moi je ne les vois pas en fait. Au lieu de répéter d'année en année des éléments de base de la matière qui sont transmis par le MOOC, j'élabore, je mets en contexte, j'ajoute certaines parties de matière. C'est au fond du temps libre qui est dégagé pour les enseignements, pour faire des choses plus approfondies, plus intéressantes. Il y a deux types d'étudiants d'abord. Il y a mes étudiants de Louvain-la-Neuve et les étudiants du Monde. Et les étudiants du Monde, c'est quand même toujours une bouffée de sourire, de voir des étudiants du Monde prendre ce cours, n'y connaissant rien et grandir un peu avec ce cours. On étudie un cours, on acquiert certains outils, mais on n'est pas seul. On a pu interagir notamment avec une personne qui était à Haïti et voir un peu toute cette plaie-être finalement de perspective que l'on peut avoir sur un sujet qui de prime abord est le même, mais qui est vécu différemment. On met difficilement un prof sur pause en auditoire et donc c'est un des feedbacks importants qu'il nous donne. Le fait d'avoir l'impression de pouvoir s'approprier de manière un petit peu séquencée le contenu quand ils en ont besoin. Le MOOC est incontestablement un élément pédagogique tout à fait novateur qui assure une plus grande implication des étudiants dans l'apprentissage. Ce plaisir d'avoir un contact privilégié avec des gens du monde entier, mais aussi avec ses propres étudiants, cette modification de concevoir l'enseignement apporte énormément de satisfaction à l'enseignant qui hésiterait un petit peu à se lancer dans l'aventure. Ceci était une manière pour moi de retraverser la matière, de la reformater pour ce nouvel usage et c'était une expérience tout à fait intéressante qui m'a appris des nouvelles compétences. Le défi c'est de faire de la bonne vulgarisation scientifique, c'est-à-dire éviter, bien sûr, dire les choses de manière simple, mais sans chercher, ça ne veut pas forcément dire qu'on simplifie le contenu. C'était vraiment une opportunité pour innover dans le cadre d'un cours que nous donnions depuis plusieurs années, qui existe depuis toujours, j'ai envie de dire, dans le cursus à l'université. Et donc c'était la possibilité de vraiment, en gare, monter dans le train d'un changement en matière pédagogique. Moi j'ai vraiment bien aimé tout. Alors il y a eu plutôt des moments où c'est lourd, ça oui, mais les moments où on voit, la première vidéo, la première mise en ligne, enfin moi j'ai bien aimé l'entièreté du processus. Les moments où les vidéos sont prêtes à être diffusées, et qu'elles sont diffusées, et que, soit il y a eu des applaudissements dans l'auditoire, c'est là que les gens disent, waouh, et évidemment moi aussi en disant, là on a réalisé quelque chose qui correspondait au projet et c'est sympa. C'est une expérience vraiment très gratifiante. Et la gratification existentielle que l'on n'a pas toujours auprès du public des étudiantes chez nous, eh bien en quelque sorte on l'obtient ailleurs, par des gens qui prennent le temps véritablement de s'intéresser à ce qu'on leur apprend. J'ai vu, vraiment, et mes collègues aussi, ils l'ont vu, un très grand engouement, un très grand enthousiasme, et une haute qualité de réponse de beaucoup, beaucoup d'apprenants. Eh bien on a eu une multitude de messages, de remerciements de personnes qui nous disaient, écoutez, vous ne prenez pas seulement part à une activité d'éducation, vous prenez part à un projet humain, personnel, qui nous impacte directement, parce que voilà, le savoir n'a pas de limite. C'est un train qui passe, on ne sait pas très bien où le train va s'arrêter, on ne sait pas si ça va être un succès ou pas, mais il y a deux attitudes possibles. Soit on monte dans le train, et on fait le voyage, et on voit où on arrive en y contribuant, soit on regarde le train passer, et à un moment donné ce sera trop tard. Renouveler, expérimenter, observer, voilà des belles caractéristiques pour un enseignement universitaire. On n'apprend pas à nager en lisant un manuel dans son salon, plongeons. Beaucoup de travail au début, mais un bénéfice immense pour la suite. Team Spirit. Le MOOC, c'est un livre vivant. Allez vers le monde grâce au MOOC, et le monde viendra vers vous. Soyez acteur du changement. Allez-y, faites-le. L'UCL octroie des moyens pour le faire, le Louver Learning Lab notamment est là pour vous y aider, donc allez-y, go, ne réfléchissez plus, agissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada